salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog on est dimanche je peux pas commencer sans vous remercier concernant tous vos messages de soutien d'amour sous ma dernière vidéo je m'y attendais pas vraiment alors je tiens à préciser qu'il ya eu pas mal de messages me disant non Caro n'arrête pas tes vlogs n'arrête pas youtube alors à aucun moment il était question que j'arrête c'était vraiment un questionnement sur le format de du vlog savoir est ce que ce concept minimaliste vous convenez visiblement oui je tiens vraiment à vous remercier alors j'ai essayé de répondre j'ai passé ma soirée hier à vous lire j'essayais de répondre je pense à tout le monde j'espère si j'ai oublié des personnes je m'en excuse et d'ailleurs il ya eu un message me demandant ce que je pensais de l'article 13 alors sur le moment je sais pas parce que banon je savais pas j'ai été sur internet pour regarder et là j'ai vu une avalanche de vidéos de textes assez flippant du coup ça concerne en fait c'est la commission européenne ça concerne les droits d'auteur sur youtube donc déjà c'est assez strict on peut pas publier tout ce qu'on veut au niveau forcément de la musique des images mais là apparemment ça va encore plus s'endurcir ce être donc de plus en plus strictes mais youtube ne pourra pas contrôler en fait le petit robot là qui contrôle habituellement ne pourra pas n'aura pas la capacité c'est juste impossible et en fait la commission dit que s'il ya des dérapages des abus ce ne sera pas nous créateurs qui allons être punis mais youtube youtube serait jeudi serait c'est du conditionnel susceptible si ça passe donc en janvier dans deux mois quand même ce texte d'arrêter en fait on ne pourra plus publier il y aura plus il y aura plus youtube tout simplement c'est hyper schématisé je vous l'accord je l'ai découvert là il ya quelques heures mais c'est très très flippant donc j'ai hâte d'en savoir plus d'ailleurs il ya une pétition qui tourne on est à presque trois millions je crois je vous le mets en barre d'infos un je vous mets lien pour la signer justement éviter tout ça parce que ça va être un chaos de folie ça va concerner aussi instagram ça va concerner internet dans sa globalité moi ça me met dans un état je suis en flippe d'autant plus que youtube c'est mon activité professionnelle donc autant dire que quand on est un petit chat gentil poli on dit bonjour jack j'ai quand même pas envie de me plomber mon dimanche donc je vais vous donner le programme du jour je vais faire mon calendrier de l'avant comme je vous disais le concept va changer parce que j'ai pas trouvé les pochettes que je voulais ça va être pas mal aussi moi je pense ça va être sympa pour également ben forcément comme d'hab tourner une box pour la chaîne des box pour maman c'est et puis je vous emmène de toute façon si vous voulez mon avis c'est juste impossible toujours concernant youtube il ya beaucoup mais beaucoup trop d'enjeux financiers j'ai même cru que c'était une blague au début vraiment je me suis demandé quel jour on était tout ça c'est tellement énorme c'est ça c'est impossible je viens d'allumer la petite bougie voilà donc on voit pas encore mais par rapport à l'autre bougie que j'avais eu ça devrait pas tarder je pense plus niveau et je rappelle que là ça va être un collier donc s'il est aussi beau que la bague ça risque d'être pas mal bon alors voilà un petit peu tous les éléments de mon calendrier de l'avant je suis en train de préparer les cadeaux sont dans pour quasiment la majorité ce sont des produits que les marques m'envoient des cadeaux bien sûr j'en garde en test mais pour la plupart je les offre à mes proches et donc ça ça va ça en fera partie en fait je vous montre le nouveau principe sur le mobile un que j'ai acheté chez jiffy que d'ailleurs super mignon je vais mettre à chaque fois un petit papier tout simple à l'intérieur je vais écrire un indice sur le cadeau par exemple si j'offre une crème super hydratant pour le visage je vais noter pour le corps je vais noter pour retrouver une jolie peau de bébé ça sera son indice admettons ce sera le cadeau du 12 décembre donc on prendra la petite attache du 12 que je viendrai attaché clipsé sur la corde et la corde comme ça et quand elle prendra il y aura l'indice et elle ira piocher dans un sac où il y aura tous les cadeaux il y aura celui qui correspond au numéro 12 je sais plus si je vous avais dit mais ça sera calendrier de l'avant pour ma maman je l'avais déjà fait une dernière elle avait adoré bien évidemment je pourrais pas vous montrer les cadeaux en tout cas pas tout de suite je vous en montrerai quand on ira chez ma maman en décembre pour voir un petit peu je vous montrerai régulièrement ce qu'elle a eu et là ça commence bien je suis déjà en galère je trouve plus mon scotch ça sont toutes mes boîtes où il y a mes créations j'ai utilisé hier pourtant et ben voilà il faut toujours commencer avec un joli cadeau alors le premier cadeau c'est la bougie qui est somptueuse qui vient de chez maison du monde en plus elle a une senteur hyper chic glorieuse elle est trop belle ça démarre bien par contre je suis un peu déçue je pensais que c'était des stickers mais non regardez c'est comme ça derrière bon c'est pas grave j'ai quand même les colis et voilà déjà les quatre premiers cadeaux qui correspondent je vais arrêter là ça va être les quatre premiers aujourd'hui il reste quoi 12 jours donc ça va et regardez moi ce ciel on a été bête ce qu'on se dit avec eric ce matin on aurait dû aller se promener passer à la boulangerie bon je pense qu'on ira tout à l'heure il est déjà une heure et quart j'ai faim ça passe vite oh que t'es idiot qu'est ce qui t'arrive petit poulet fait gros dodo maman va manger je vais tenter de me faire cet avocat regardez mur à pont il a marqué halloween j'ai un peu peur il y avait une promo dessus je vais le couper parce qu'il faut le manger parce qu'il m'a l'air un peu mou de toute façon on va le voir tout de suite ah cata bon bah tant pis ça va être un petit pique nique une tranche de céréales du chef et des petites chipsou net qui sont bonnes et voilà bah ça pas l'air mauvais hier comme assez souvent j'ai fait un petit arrêt à la boulangerie et je me suis pris un gâteau que je comptais partager je n'ai pas mangé et je vais je vous le montrer je sais pas s'il va être aussi beau qu'hier mais il est là bonjour je suis gourmande et ben on a de la framboise une petite ganache peu de chantilly et du chocolat il mériterait presque une photo insta celui-là même s'il est pas parfait parfait il est beau alors est ce qu'il est bon bon je confirme il est excellent je te cherchais en même temps j'aurais dû m'en douter finalement pour la voiture pour aller dans un petit coin un petit peu plus éloigné et voilà ça va changer un peu bon on est bien évidemment rentré entre temps bah j'ai fait ce que j'avais à faire les petites lessive du rangement et je me demandais est ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de jack parce que vraiment ça vaut le coup je vous explique on était sur le point de partir faire du shopping avec eric ce qui est hyper rare parce qu'il fait très rarement du shopping et en général moi je préfère être seul d'ailleurs comme ça j'en vais de personne et donc on sort de la maison et là j'entends des cris des cris de bébé de bébé chat apeuré donc j'essaye de m'approcher de plus en plus de là où j'entendais le bruit et ça venait d'une voiture sous une voiture et bah en fait ce petit chat s'était réfugié dans un pneu il était en panique totale ça a dû prendre un quart d'heure 20 minutes avant que je le rassure et que j'arrive à le choper donc je l'ai chopé une première fois hop il est reparti il est de nouveau reparti sous une voiture dans un pneu bon bref j'ai enfin réussi à le prendre et je l'ai ramené à la maison il était dans un état je ne savais même pas quelle couleur il était pour vous dire je l'ai tout de suite lavé donc je lui ai enlevé toute la poussière et enfin j'ai vu qu'il était noir et blanc il était ridiculement mignon il avait une grosse tête avec un tout petit corps je vous mets d'ailleurs une petite photo parce qu'aujourd'hui il a quand même quatre ans et bah après je l'emmenais direct direct chez le vétérinaire pour le montrer pour le traitement tipus pour qu'on me dise à peu près quel âge il avait je sais même pas si s'il était sevré on va dire que s'il avait deux mois ce qui expliquerait pourquoi il est si proche de moi il m'a pris pour sa maman et bah alors mon jack oh oui il était dans un pneu alors où en étant de cette machine vous avez vu si vous me suiviez quand je faisais mes wake up je l'avais customisé façon jean paul gautier je la trouve hyper fun comme ça bon bah eric nous a commandé la petite soirée pizza ça doit être des desserts je vous retrouve que maintenant il est quoi il n'est pas loin de 23 heures on a enchaîné les pizzas avec le film en même temps on a regardé sur netflix son andreas donc c'est un film bien américain plein de testostérone ça fait une catastrophe sur la faille de son andreas hyper bien foutu dans son genre si vous aimez ce style de film ouais je vous le conseille quand même sur ce je vais vous laisser là je veux dire à demain pour de nouvelles aventures dans un salut